Et maintenant c'est la minute de la culture afin de faire découvrir aux jeunes toutes les ressources de la poésie française. Parce que moi c'est une audition là, hein, alors. Mais c'est pas les cons, hein. Ah non, parce que moi je passe une audition, puis si je crois que ma mère elle va gueuler, hein. Je suis avec toi. Oui, merci. Je suis avec toi. Maître, j'ai tout bien appris, tout ce qu'il faut. Allez. Pardon. Voilà. Moi ça, attends. Moi ça, attends. Ah, t'as l'air marin, hein. J'y vais ? Allez, vas-y, vas-y. Je m'excuse, hein. J'y vais. Mesdames et messieurs, voici le poète d'un poète qui nous a quittés, non pas qu'il était pressé, mais il est mort. Le poète s'appelait Victor Hugo et le poème s'intitule « Océan nonox ». Ah oui, on n'a pas choisi le poème le plus facile, hein. On s'en aperçut pendant la répétition parce que son chien est arrivé, il a compris « Océan nonox ». Il a bouffé le poème, il s'est mort. Alors, on a réécrit le poème, on a changé le titre, on l'a appelé le poème breton. Et là, le chien. C'est bien comme ça, c'est bien, c'est bien. Mais je l'avais dit à la répétition, c'est trop court. Non, c'est bien, ça va bien, là, t'as la matière un peu dessus. C'est peut-être mieux, mais c'est vénant. Oh, ça se sent pas. Ah si, c'est vénant. Puis surtout, c'est dégueulasse pour vous, ça. Bon, vas-y alors. Remets-leur. Allez, remballez-leur. On verra ça après. Allez, j'y vais. Vas-y. Mesdames et messieurs, voici venir un drame dans la trompette. Non, dans la tempête. Dans la tempête. Les marrons sont glacés. Les marins. Les marais sont glacés. Et la mer est rebêche. Et les voiles sont trempés. Car les voiles sont trempés. Et les... Vas-y, les voiles, elles sont mouillées parce que c'est la tempête. Alors ça bouge et puis... Et les cales sont sèches. Et les cales sont sèches. Non, 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 non. Les... Les cales sont sèches. Eh ben oui. Et les cales sont sèches. Un mousse encore tout jaune. Non, pas tout jaune. Tout bleu. Non. Tout vert. Non. Tout rouge. Non plus. Il n'y a plus de couleur. Il est tout jaune. Un mousse encore tout jaune. Et les miami, les mamami, les miami, les miami, les maham, les maham, les maham, les maham, les maham, les maham, les... Les mains au mât. Un mousse encore tout jaune. Et les mains au mât grignotait un ave. Égrenet. T'as déjà égriné un ave, toi ? Un ave Maria. Égriné un ave Maria d'une troublante voix. Accroupi sur le pont. Agrippé sur le pont. Agrippé sur le pont, un vieux mou de lait. Non, loup de mer. Un vieux loup de mer fait comme le gamin et dit une prière. Et tout à coup, un coup de tonnerre et la poudre. Fou-pa-pou. Fou-pa-pou. Quoi pas foudre mais fou ? Pas fou mais fou-pa-fou. Pas foudre mais fou. Pou-le-pou-dre-pou. Ah, élanfoudre. Pagueule. Élanfoudre. Incapable. Implacable. Balayat, l'artichot. L'artiment. C'est le poème breton. C'en est fait du navire qui tangue et qui chavire, il n'est plus que le carcasse que les flots écumois meufs. On n'est pas en Normandie, c'est pas drôle. Les flots écumeux ? Que les flots écumeux balottent des fricasses. Pas frit, frat ! Pas frit, frat ! Pas frit, fracasse ! Balottent des fracas ! Que sont-ils devenus tous ces gars que l'on met dans la farine ? Qu'on fait dans la marine ? Que sont-ils devenus tous ces galos ? Non ! Ces galis ! Non ! Ces galos ! Oh non, ça c'est du meuble ! Ces galas ! Que sont-ils devenus tous ces galas qui n'ont jamais disparu dans l'océan cruel ? Nul ne l'a jamais su et nul ne le saura jamais ! Voilà, c'est fini ! Voilà, c'est fini ! Non, non, attends, attends, attends ! Non, non ! Non, non ! Le poème ! Le poème est terminé ! complénie ! ахam ! Applaudissements Merci.